Salut les gars ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager une histoire effrayante. Rencontrons le père Gideon Hartley, décédé dans les montagnes du Colorado et revenu avec une révélation choquante. Tout ce qu'il savait sur le paradis était faux. Ce qu'il a découvert de l'autre côté va complètement changer sa vision de Dieu. Avant de commencer, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Préparez-vous pour une histoire surprenante qui vous laissera sans voix. Je m'appelle Gideon Hartley et j'ai été prêtre catholique pendant 25 ans à Clearwater, une petite ville nichée dans les montagnes du Colorado. Quand je regarde par la fenêtre de mon bureau paroissial, je peux encore aujourd'hui voir les sommets enneigés qui ont changé ma vie pour toujours. Durant toutes ces années, j'ai consacré mon existence aux enseignements de l'église, dirigeant des messes quotidiennes dans la petite chapelle en pierre, entendant des confessions dans l'ancien confessionnal en chaîne sombre et offrant un réconfort spirituel à ceux qui cherchaient conseil dans les moments de doute et de désespoir. L'arôme de l'encens, le son des cloches des églises résonnant dans la vallée et le murmure des prières faisaient des parties de mon quotidien comme une couverture familière et réconfortante. J'ai grandi en croyant fermement aux doctrines catholiques sur le paradis et l'enfer, sur le salut et le rôle fondamental de l'église dans le cheminement spirituel de chaque individu. Chaque mot du catéchisme était gravé dans mon esprit comme une vérité incontestable et j'ai vu le monde à travers le prisme de la tradition catholique. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience qui a complètement changé ma vision de Dieu, de la foi et du sens de la vie. Une histoire qui a commencé en 1980, lorsque, jeune séminariste de 21 ans, je me suis lancé dans une expédition dans les montagnes rocheuses qui allait transformer à jamais ma compréhension du divin. C'est une histoire sur la mort et la renaissance, sur la perte de toute certitude et la découverte d'une vérité bien plus grande que ce que j'aurais jamais imaginé possible. Au printemps de cette année-là, je faisais un échange à la Montana State University, plongé dans les études théologiques et convaincu d'avoir toutes les réponses sur les mystères divins. Le campus universitaire, avec ses bâtiments en briques rouges et ses vastes pelouses vertes, est devenu mon refuge d'études et de contemplation. C'est au cours d'un après-midi d'automne, dans la bibliothèque universitaire, que j'ai rencontré Cameron Wallace, un alpiniste expérimenté qui, fait intéressant, était un athée déclaré. Grand, avec des cheveux bruns hirsutes et des yeux perçants, Cameron avait une présence qui respirait la confiance et la curiosité intellectuelle. Malgré nos points de vue divergents sur l'existence de Dieu, nous avons développé une amitié unique au cours de nos longues conversations au café du campus. Cameron m'a fréquemment mis au défi, avec des questions provocatrices, sur la foi et la spiritualité, remettant en question toutes mes certitudes sur l'existence divine. Ces questions, même si elles m'ont d'abord irrité, ont fini par me faire remettre en question certaines de mes certitudes les plus profondes. Je me souviens très bien du jour où il m'a invité à une expédition dans les montagnes rocheuses. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il parla des sommets enneigés et du sentiment de liberté qu'il ressentait en grimpant. J'y ai vu une occasion unique de renforcer ma foi dans un environnement qui me rapprocherait du divin, d'une manière que les salles du séminaire ne pourraient jamais me fournir. De plus, j'espérais secrètement pouvoir montrer à Cameron que Dieu était présent même dans les hauteurs des montagnes les plus isolées. Notre voyage a commencé par une fraîche matinée de printemps, alors que le soleil avait encore du mal à percer la brume matinale recouvrant les montagnes. Pendant les cinq premiers jours, Cameron et moi avons traversé des paysages époustouflants en Colombie-Britannique, chaque pas nous faisant grimper plus haut sur les pentes glacées des rocheuses. L'air raréfié et le profond silence en altitude créaient une atmosphère presque mystique. Nous avons dormi dans de petites grottes de neige que Cameron nous a appris à construire de manière experte, nos conversations nocturnes résonnant contre les murs de glace, alors que nous discutions de philosophie, de religion et du sens de la vie. Les nuits étaient remplies de l'éclat incomparable des étoiles, si proches qu'on avait l'impression de pouvoir les toucher. Au cours de la journée, nous avons été confrontés à des défis qui ont mis à l'épreuve à la fois nos limites physiques et notre détermination. J'ai appris à faire confiance aux cordes, aux pinces et, surtout, aux jugements expérimentés de Cameron. Chaque aube, alors que je regardais le soleil se lever sur les sommets enneigés, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or, j'y éprouvais un sentiment de communion avec le divin qui semblait confirmer toutes mes croyances sur la grandeur du Créateur. Le froid intense, le vent mordant et la fatigue physique constante, au lieu de me décourager, semblaient purifier mon âme, m'emmenant dans un état de contemplation que je n'avais jamais connu auparavant. Le sixième jour s'est levé avec un ciel d'une noirceur menaçante. Cameron observait les nuages avec inquiétude, mais nous avons décidé de poursuivre notre projet d'escalader le mont Assinibouane. Les premières heures d'escalade ont été difficiles, mais toujours comme prévu. Cependant, vers midi, le temps a radicalement changé. Une tempête imprévue nous a surpris à mi-chemin du sommet, entraînant avec elle des vents rugissants comme des bêtes invisibles et une chute brutale de température qui a transformé notre sueur en cristaux de glace. Le ciel, auparavant juste nuageux, est devenu un impénétrable rideau de neige et de grêle. En quelques minutes, notre équipement a commencé à geler, se transformant en un poids mort qui rendait chaque mouvement difficile. Mes doigts, même s'ils étaient protégés par des gants thermiques, perdaient leur sensibilité et chaque respiration me donnait l'impression d'avaler des aiguilles de glace. Cameron, avec toute son expérience, a essayé de nous guider vers le bas, mais une de nos cordes s'est coincée désespérément dans une crevasse du rocher. La panique a commencé à m'envahir l'esprit lorsque j'ai réalisé que nous étions pratiquement immobilisés sur la face de la montagne, exposés aux éléments qui semblaient déterminés à nous détruire. Le vent emportait nos voix, rendant la communication presque impossible et la visibilité était pratiquement nulle. La montagne, qui quelques heures auparavant semblait être un chemin vers le divin, se révèle désormais être un piège mortel. À mesure que le froid s'intensifiait, une sensation d'engourdissement s'est emparée de mon corps, commençant à mes extrémités et se propageant lentement comme une vague glacée. Mes pensées, autrefois claires et rationnelles, ont commencé à se dissoudre dans une brume confuse. J'ai essayé de prier, mais les paroles des prières que je connaissais si bien me semblaient vides et lointaines. La peur de la mort, à laquelle j'ai toujours imaginé que j'affronterais avec la sérénité d'un homme de foi, m'a d'abord dominé avec une intensité bouleversante. Les pensées concernant ma famille, mes études au séminaire et tous les rêves que j'avais pour l'avenir me traversèrent à l'esprit dans un tourbillon. Cependant, peu à peu, cette peur a été remplacée par une acceptation étonnamment calme. C'est été comme si chaque battement de mon cœur, de plus en plus lent, m'amenait à un état de conscience différent. Je me souviens avoir regardé Cameron, qui se battait désespérément pour nous maintenir en vie, et avoir ressenti une paix inexplicable. Ses cris et ses gestes semblaient venir de loin, comme si je disais déjà au revoir au monde physique. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont fermés, trop lourds pour rester ouverts, et que ma conscience a commencé à flotter au-delà des limites de mon corps physique. C'était comme si tous les liens qui m'attachaient à la réalité matérielle se dénouaient, doucement, un à un. Ce qui s'est passé ensuite défie toute tentative de le décrire avec des mots humains. D'abord, j'ai fait l'expérience d'une obscurité totale, d'un vide absolu qui n'a duré qu'un instant mais qui semblait contenir des éternités. C'était comme si l'univers entier avait été compressé en un seul point de pure conscience. Puis, soudain, j'ai été enveloppé par une lumière d'une intensité et d'une beauté indescriptibles. Ce n'était pas une lumière visible avec les yeux physiques, mais une luminosité qui semblait émaner de toutes les directions et de nulle part en même temps. Cette lumière n'éblouissait ni ne blessait, au contraire, elle a nourri et accueilli. C'était comme si chaque particule de mon être baignait dans un amour pur et inconditionnel. Une présence, que je ne peux appeler autre chose que divine, s'est manifestée devant moi. Il n'y avait pas de forme définie, juste une conscience infinie qui m'enveloppait complètement. C'était comme si je me trouvais devant l'essence même de l'amour universel, quelque chose de si vaste et si profond que toutes mes conceptions antérieures sur Dieu ressemblèrent à de simples croquis enfantins. La communication avec cette présence ne s'est pas faite par des mots, mais par une compréhension directe et immédiate, comme si nos consciences se fondaient en un seul être, chaque pensée. Chaque émotion était instantanément comprise dans son intégralité. Guidé par cette présence à travers un tunnel de lumière, j'ai commencé à revivre chaque instant de mon existence. Mais il ne s'agissait pas d'un simple souvenir chronologique. C'était une expérience multidimensionnelle, où chaque instant était vécu simultanément en tant que protagoniste et observateur. Je me voyais comme un bébé, ressentant l'amour inconditionnel de ma mère. J'ai revécu mon premier jour d'école, revivant la peur et l'excitation de ce moment. Chaque souvenir portait non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi leur impact sur toutes les personnes impliquées. J'ai ressenti la douleur que je causais en mentant à un ami quand j'y étais enfant. J'ai ressenti la joie que j'apportais en aidant une personne âgée à traverser la rue. J'ai compris l'effet d'entraînement de chacune de mes actions, paroles et pensées. Les émotions étaient intenses et réelles. L'amour était plus profond, la douleur plus vive, la compréhension plus claire. J'ai vu des moments que j'avais complètement oubliés, des gestes apparemment insignifiants qui ont eu un profond impact sur la vie des autres. Chaque jugement que j'ai porté, chaque préjugé que j'avais, chaque moment de gentillesse ou d'égoïsme ont été examinés non pas avec condamnation, mais avec une compréhension pleine et pleine d'amour. Cette revue m'a montré que chaque vie est intrinsèquement connectée les unes aux autres, formant un réseau de relations et d'influences qui est-ce étant à l'infini. L'expérience s'est étendue au-delà de ma vie personnelle, me transportant dans une vision cosmique qui allait changer à jamais ma compréhension de l'univers. J'ai vu des galaxies entières naître dans des explosions de lumière et de couleurs, des étoiles terminaient leur cycle de vie dans de majestueuses danses cosmiques. Le temps ne s'écoulait pas de manière linéaire, mais se présentait comme un tissu multidimensionnel où passé, présent et futur coexistaient en parfaite harmonie. J'ai observé un réseau de lumière dorée qui reliait toute existence, de la plus petite particule subatomique aux plus grandes structures du cosmos. Chaque être vivant, chaque objet inanimé, chaque pensée et émotion faisaient partie de ce réseau sacré d'interconnexion. J'ai compris que ce que nous appelons Dieu est quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe quelle religion pourrait décrire, une force créatrice et aimante qui imprègne toute existence. Les doctrines que j'avais étudiées pendant des années au séminaire, bien que précieuses dans leur contexte, n'étaient que des tentatives humaines pour comprendre quelque chose qui transcendait complètement notre capacité de compréhension. J'ai vu comment chaque tradition religieuse capturait un aspect différent de cette vérité universelle, comme les fragments d'un vitrail infini. Cette révélation n'a pas invalidé ma foi catholique, mais l'a élargie au-delà de toute limite dogmatique ou institutionnelle. Même immergé dans cette béatitude céleste, je commençais à ressentir une force qui me ramenait au monde physique. C'était comme si des milliers de filles invisibles me reliaient à la terre. L'amour pour mes parents, inquiets à la maison. L'amitié avec Cameron, qui se battait toujours pour me garder en vie sur la montagne. Rêves non réalisés et promesses non tenues. La présence divine m'offrait un choix. Je pouvais rester dans cet état de grâce infini ou retourner au monde matériel. Il n'y a eu ni jugement ni pression. Juste un choix libre et aimant. J'ai choisi de revenir, non pas par peur de la mort ou par attachement à la vie, mais par un profond sentiment de mission qui s'est révélé à ce moment-là. J'ai compris qu'il y avait un but à partager cette expérience avec d'autres, à être un pont entre le matériel et le spirituel. Le processus de retour a été progressif et douloureux, comme si chaque cellule de mon corps avait besoin d'être réanimée individuellement. Lorsque j'ai repris conscience, j'y étais dans les bras de Cameron, qui pleurait de soulagement en me voyant me réveiller. Le froid était toujours intense, mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. Les secours sont arrivés quelques heures plus tard, nous ramenant à la sécurité du monde civilisé. Mais je n'étais plus l'homme qui avait commencé cette ascension. Mon corps a mis des semaines à se remettre de l'hypothermie et de l'épuisement physique, mais la transformation la plus profonde s'est produite dans mon âme. L'expérience des montagnes rocheuses m'a non seulement sauvé la vie physique, mais a aussi complètement révolutionné ma compréhension spirituelle. J'ai réalisé que mon rôle de prêtre devrait fondamentalement changer. Je ne pouvais plus me limiter à prêcher des doctrines et des dogmes, mais je devais aider les gens à développer une connexion directe et personnelle avec le divin. Dans les années qui ont suivi, je me suis consacré à intégrer cette nouvelle compréhension dans mon ministère à Clearwater. Mes homélies ont cessé d'être de simples exposés doctrinaux et sont devenus des invitations à l'expérience directe du sacré. Cameron et moi sommes restés en contact et nos conversations sur la foi et la spiritualité ont acquis une profondeur qui transcendait nos anciennes positions de croyants et d'athées. Aujourd'hui, je partage mon histoire non pas pour convertir ou convaincre, mais pour rappeler à tous que l'amour divin est la seule vérité absolue, bien au-delà de toute structure religieuse ou croyance humaine. Ce que j'ai découvert sur cette montagne n'était pas seulement une expérience de mort imminente, mais une renaissance spirituelle qui continue de façonner ma vie et ma mission jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que je regarde les montagnes par la fenêtre de mon bureau paroissial, je me souviens de cette expérience transformatrice. La neige sur les sommets lointains ne m'apporte plus de peur, mais une profonde gratitude pour l'opportunité d'avoir entrevu, même brièvement, la vraie nature de l'amour divin. Ma mission est désormais simple, aider les autres à comprendre que le sacré n'est pas confiné dans les murs d'une église ou dans les pages d'un livre saint, mais est présent à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque rencontre humaine. La mort n'est plus une fin redoutée, mais un passage vers quelque chose de bien plus grand qui nous attend tous. Et d'ici là, chaque jour est une nouvelle occasion de manifester cet amour inconditionnel que j'ai vécu sur les hauteurs glacées des rocheuses. Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois.